Vous venez de sortir au Maroc, comment il était reçu ? Il a été extrêmement bien reçu par ceux qui veulent voir, et moi bien par les autres. Vous sortiez justement de Much Love, qui avait été vraiment un choc. Bon, il n'est même pas sorti au Maroc, mais il a été beaucoup vu, là-bas. Est-ce que le film s'est fait en réaction à Much Love ? L'interdiction de Much Love, en tout cas la violence de l'interdiction de Much Love, et tout ce que ça a suscité derrière, a certainement eu une influence très forte sur Asia. Qui existait avant Much Love, mais qui était un projet de film d'anticipation, toujours choral avec cinq personnages. Mais c'est vrai qu'au sortir de Much Love, et de cette période un petit peu difficile, j'ai eu envie de quelque chose de beaucoup plus contemporain, plus actuel, et j'ai eu envie surtout... En fait, je me suis rendu compte que ce qui pour moi était d'anticipation était déjà là. Donc c'est là où je me suis ouvert à Marianne, de ces cinq personnages, qui ne sont pas les mêmes que la précédente version, qui sont des personnages que j'ai rencontrés, que j'ai aimés depuis maintenant 20 ans à peu près, que j'habite au Maroc. Et petit à petit, comme ça, c'est construit le film. Je vous laisse la parole, vous prenez la main et je vous donne tout de suite. Justement sur la construction du scénario, tu as co-écrit le scénario, et cette construction justement de cinq personnages, ce film choral, comme on dit, vous l'avez voulu tout de suite, cette construction du film choral, ou ça s'est offert à mesure, ou ça s'est passé ? Je pense que c'est imposé tout de suite, non ? Oui, je pense que c'est imposé naturellement tout de suite, c'était l'histoire que Nadine avait envie de raconter, et pour lui c'était très clair dès le départ qu'il y avait cinq personnages qui le touchaient, qu'il avait envie de faire réciter à travers la vie, donc après, en écrivant, chacun de ces personnages a trouvé sa place au milieu de l'histoire et de récits. En fait, ce qui était pour nous évident dès le départ, c'est qu'on voulait que ces personnages existent par les mêmes luttes, les mêmes combats, que ce soit ça qui les rassemble, chacun évidemment dans sa cosmologie et dans son monde à lui, qui s'est construit, ou qui l'a subi, qui subit, tout dépend. Et on voulait qu'ils soient rattachés les uns et les autres par des fils invisibles. On ne voulait pas qu'ils se rencontrent, on ne voulait pas qu'il y ait une scène de rencontre entre eux. Il y a des croisements à la fin extrêmement furtifs, mais on ne voulait pas qu'ils se rencontrent. On voulait qu'ils soient tous reliés, quelque part, fils et fils spirituels d'Abdallah, de cet instituteur de la montagne, parce que, voilà, c'est vraiment une croyance profonde qu'on a que ces réformes éducatives successives, et notamment celles du début des années 80, qui est commune aux trois pays du Maghreb, ont créé une génération, 30 ans plus tard, de jeunes qui sont véritablement en perte de repères. Et cette histoire-là, on ne nous l'a pas racontée. Et cette histoire-là, on en a des séismes, des répercussions aussi ici, en Europe. Donc, voilà, c'est vraiment sur cette envie-là, ce désir-là, et ce qu'on a voulu construire le film. Bonsoir. Merci énormément. Le film est exceptionnel. Meilleur que le match-là. Le jour, il y a plusieurs histoires réunies. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés à le tourner ? Alors, paradoxalement, on n'a pas eu de difficultés avec les institutions. Tout ce qui est autorisation de tournage, bon, ils ont pris le temps de lire et relire un scénario de reconnaissance. Ça allait. Là où, d'habitude, on a eu une autorisation d'une semaine, ça allait deux mois. Mais une fois qu'ils nous l'ont donné, ça allait. C'est plus avec les gens qu'on a senti, j'ai senti que c'était le film d'après-mâche-offre. Plein de manières différentes. Des comédiens qui recevaient des coups de fil, d'intimidation pour pas qu'ils tournaient avec moi, de décors qu'on avait bookés, qui, la veille au soir, tombaient à dernière minute quand ils apprenaient que c'était moi le réalisateur. Et souvent, la prod était obligée de cacher que c'était un film à moi pour pouvoir tourner. Enfin, bref, beaucoup de choses comme ça qui ont rendu le tournage compliqué sur le terrain. D'ailleurs, la sortie aussi était un petit peu compliquée parce qu'on a rendu braver pas mal d'obstacles là au moment de la sortie de divers obstacles. Mais voilà, disons qu'on a pu, malgré tout, faire le film que j'avais envie de faire. Merci et bravo encore. Alors, encore, bravo et merci pour ce film que j'ai trouvé bouleversant littéralement. Et la fin me faisait beaucoup penser à celle des 400 coups au niveau du fond et de la forme et je me demandais si c'était intentionnel. Non, je disais, c'est un film que... C'est marrant parce que d'ailleurs, j'ai rencontré Jean-Pierre Léo pour la première fois il y a deux ou trois semaines. Merci. Merci.